Pourquoi tu veux venir travailler en Allemagne? Pourquoi? Il faut stopper avec le fait de vouloir immigrer, travailler en Allemagne. Il faut stopper avec le fait de vouloir immigrer, travailler en Allemagne. Il faut stopper. Je n'ai pas dit arrêter, j'ai dit stopper. J'ai dit ça combien de fois? C'est pour que, émotionnellement, tu puisses retenir ce que je viens de dire. Écoute ma vidéo jusqu'à la fin pour comprendre d'où me vient cette analyse. Ça fait un bon nombre de temps, je reçois plusieurs messages, plus de 100 messages même ces derniers jours, en ce qui concerne le travail en Allemagne. Les gens sont uniquement focalisés sur venir travailler en Allemagne. Il y a l'un des principes que nous, dans notre communauté, généralement, on ne comprend pas. Lorsque tu as des standards ainsi, il faut comprenez bien cette vidéo. Lorsque tes standards sont élevés, parfois il faut baisser tes standards, histoire de comprendre le game avant de remonter. Peut-être que tu ne comprends pas. Je prends un exemple. Par exemple, le concours de la police. On sait bien parfois ce qui se passe dans notre pays. On sait très bien. Au lieu de chercher parfois à entrer au niveau licence. Parfois, cherche à entrer au niveau CEP, histoire de te faire les relations dans le milieu avant de monter. Ou bien de faire les concours internes pour maintenant avoir ce dont tu as de droit. C'est ce qu'on appelle la stratégie. Il faut être un fin stratège. Si vous n'êtes pas un fin stratège dans ce que vous faites, vous n'allez jamais obtenir de bons résultats. Jamais. J'ai compris que dans toutes choses, ce n'est pas seulement le travail qui compte. C'est aussi la bonne stratégie qui doit être mise en arrière. Si vous n'avez plus une bonne stratégie dans ce que vous faites, c'est très dangereux pour vous. Si vous n'avez pas la bonne stratégie qui y va avec. C'est indispensable d'avoir une bonne stratégie. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo? Lorsque vous désirez immigrer, travailler en Allemagne, il faut savoir que vous devez compétitre avec des Allemands. Allemands. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous devez compétitre avec des Allemands de souche qui recherchent le travail. Vous devez compétitre avec des étrangers comme toi, qui sont déjà en Allemagne, qui ont étudié en Allemagne et qui cherchent maintenant le travail. Toi, tu es en Afrique. Tu as peut-être ton B1 ou ton B2. Mais tu veux venir travailler. Tu veux directement travailler. Et tant en Afrique. Je ne dis pas que c'est impossible. Ça se fait. J'en ai même vu beaucoup qui y sont arrivés. Mais, ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que, je peux dire, ça sera extrêmement complexe pour toi. De trouver le travail étant à l'étranger. Ce sera extrêmement complexe pour toi. Voilà ce que moi je te propose de faire. Je ne veux pas conclure cette vidéo. Elle va être très courte. Reste jusqu'à la fin. Si tu travailles déjà, peut-être, je peux dire, tu as une licence professionnelle. Ou bien, tu as même déjà une expérience. Ce que je te conseille de faire, écoute très bien ce que je veux te dire. Écoute très bien. Cherche à passer par une formation d'abord. Je dis que ce conseil vaut de l'or. Si tu l'appliques, tu vas venir me dire, c'est dans quelques mois ou quelques années, merci. Tu travailles déjà, tu as une expérience professionnelle. Tu veux peut-être focaliser simplement sur venir travailler. Ou bien, tu as une licence simple. Et tu es focalisé sur venir travailler. Ce que je te conseille, c'est que cherche plutôt une formation professionnelle d'abord. Écoute ce que je te dis. Cherche une formation professionnelle. Avec l'expérience que tu as eu tes diplômes, là-bas, tu as plus de chances de gagner le combat. Parce que tu ne vas plus compéter avec. Même si tu compéties avec les Allemands, c'est bien sûr. Tu vas compéter avec les Allemands. Mais, tu auras déjà ce qu'on appelle l'expérience professionnelle. Tu auras ce qu'on appelle le parcours. Parce que les Allemands qui veulent faire une formation n'ont pas de baccalauréat. Donc, tu vois que si toi, peut-être, tu as une licence. Et tu viens compéter avec eux. Tu vas facilement gagner. Tu vas facilement gagner ton combat. Parce que, tu n'as même pas ça. Et même si tu as le baccalauréat. Ici, c'est le habitoire que l'on voit comme si c'était petit-là. Ici, c'est de l'or. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? C'est qu'il y a sur la formation, là-bas, tu ne vas pas taper pour tôt. Comme les Ivoiriens disent. Tu ne pourras pas taper pour tôt. Dès que, donc, maintenant, tu arrives en Allemagne, tu fais la formation. Jusqu'à ce que tu arrives, tu cherches, donc, maintenant, à reconnaître, donc, maintenant, ta licence ou bien quoi que ce soit. Dans ce qu'on appelle ici, Quand ils vont reconnaître, donc, maintenant, ils vont te dire si tu es éligible à travailler. Et de là, tu peux, donc, maintenant, chercher le travail. Ou bien, ça pourra te permettre de réduire ta période de formation. C'est le message bref que j'avais pour toi. C'est samedi que j'espère qu'il se déroule bien de ton côté. Je t'ai dit ceci. Voilà ce que toute cette vidéo, voilà tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Viens d'abord pour faire la formation. Et arriver sur le territoire, tu cherches donc maintenant le travail. Là, tu es là sur le territoire. Là, tu peux te balader. Là, tu peux aller personnellement dans les entreprises, déposer tes dossiers. Et là, maintenant, tu pèses plus. Tu peux dire, tu as un impact. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ne reste pas bonner simplement en Afrique. Tant que ce n'est pas le travail, je ne viens pas. Tant que ce n'est pas le travail, je ne viens pas. Non, ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Il faut être un fin stratège. C'est ce que je vous dis. J'en connais plusieurs qui ont fait. J'ai conseillé ça à un Togolais. Il a fait ce qu'il est arrivé. J'ai conseillé à un Béninois aussi. Il a fait ce qu'il est arrivé. Donc, ce sont les stratégies qui marchent. C'est ce que j'ai a dit ce matin. On continue le travail. Et ce n'est que du hard work. Sur ce, je ne peux que vous dire. À très bientôt. Ciao.